Hello mes loulous! Alors de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de soins du visage. Alors je vais vous montrer comment enlever les points noirs sur le visage. C'est un soin qu'il faut faire le soir avant d'aller se coucher pour que le matin, quand vous devez faire votre maquillage, que la peau soit déjà bien hydratée et bien nettoyée avec ce gommage. Du coup ce soin c'est un soin naturel à base d'ingrédients naturels. La plupart du temps les deux ingrédients quand vous l'avez, vous le jetez. Et là aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer votre gommage pour nettoyer votre peau et avoir une peau éclatante. Et ces deux ingrédients, voilà, vous avez vu, c'est surtout la peau. Quand vous mangez votre orange ou votre clémentine, vous ne jetez pas la peau, vous gardez. Et c'est ce qu'on va utiliser pour faire ce soin de gommage. Restez avec moi, je vais vous montrer comment je procède pour réaliser ce gommage. Allez, c'est parti mes loulous, let's go ! Voilà mes loulous, vous voyez mes peaux d'orange, clémentine, mandarine, que je vais les laver et dans une casserole, je vais les mettre à bouillir pendant 5 minutes. Et ensuite, je vais les rajouter dans mon mixeur. Et je vais mixer tout ça en même temps avec l'eau que j'ai fait bouillir. J'invite à tous ceux et celles qui ne se sont pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner. Vous ne serez pas déçus de tout ce que je vous partage, des idées, plein d'idées, franchement, que je vous partage, des recettes aussi. Voilà, vous voyez là, j'ai mixé la préparation. Et ensuite, je vais vous montrer, une fois que j'ai fini de mixer, les ingrédients que je vais rajouter dedans. Voilà, maintenant j'ai tout mixé, alors je vais passer tout ça à la passoire pour enlever les morceaux, les hauts morceaux qui restent dans la préparation pour rendre la texture plus lisse dans la peau. Vous voyez, tout ce que j'ai pu enlever une fois que j'ai passé tout ça à la passoire, c'est pour, comme je vous ai dit, rendre la pâte plus lisse. Et ensuite, je vais rajouter des ingrédients dans cette pâte. Là, je rajoute une cuillère de miel. Ensuite, équivalent à deux cuillères de sucre et je mélange tout ça. Voilà, une fois que j'ai fini de tout mélanger, voilà, le gommage est prêt. Là, je vous montre la texture, vous voyez, regardez. Et là, avec cette texture, vous pouvez le mettre dans un petit ramequin et vous le passez sur le visage. Alors, ce gommage, vous le passez sur le visage. Je vais vous montrer comment faire. Voilà, comme ça. Et aussi, une fois que vous avez tout étalé sur votre visage, vous laissez reposer pendant 15 minutes, une fois terminé et vous rincez à l'eau claire. Voilà, mes loulous, c'est ce que je souhaitais vous partager, ce tuto de soins du visage. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, mes loulous. Sous-titrage Société Radio-Canada